voilà bonsoir tout le monde et aujourd'hui on va créer dans autocad comment créer on va voir comment créer les gabarits dans autocad 2023 ok on va voir ça ensemble voilà donc c'est à voir ce qu'on peut faire voilà donc on va démarrer autocad et comprenez que la notion gabarit c'est comme dans archicad on dit template c'est les pré réglés et réglages que vous allez effectuer donc à chaque fois que vous ouvrez le logiciel par exemple quand je dis nouveau il a toujours les réglages des calques qui viennent automatiquement donc vous voyez ça ça vient automatiquement et si vous voyez donc on va essayer de voir comment il faut créer la première des choses c'est de créer d'abord les calques voilà vous voyez et à chaque fois qu'ils ne considèrent pas l'interface l'environnement est comme gabarit non vous laissez ça comme ça donc vous voyez à chaque fois que moi je démarre j'allais les gabarits paramétrés ici qui viennent maintenant comment créer notre gabarit dans autocad et il faut la première des choses avant de créer les gabarits il faut créer les calques et créer si possible les combinaisons des calques et si vous comprenez j'avais fait une vidéo comment créer les calques après avoir créé les calques on va enregistrer ce fichier là comme dwt cela veut dire que template cela veut dire que gabarit à chaque fois que vous ouvrez nouveau cela veut dire que vous allez voir les templates et les calques qui sont là et vous allez voir aussi les paramétrages de votre cotation est ce que vous voyez donc comprend du lipton vous venez on va prendre du lipton vous avez votre part ici merci donc vous voyez vous m'inscrire il ya trop de bruit ok bon donc à chaque jour et créer un nouveau et dure non oui je vous ai expliqué l'interface la page d'accueil du logiciel autocad donc on peut dire que ça ici à partir de cela ça c'est la présentation des cabarits comme dans le logiciel revit on ya on commence les nouveaux les nouveaux projets ici il ya les vos anciens fichiers qui sont là et ça c'est le partenariat connexion avec le logiciel autocad de autodesk donc ici c'est cet espace là que vous allez observer c'est là bas où on va vous expliquer quand vous voulez commencer un projet on vous a dit il ya deux par deux méthodes ici soit dans nouveau dessin quand vous voyez dans nouveau dessin chez vous vous n'allez pas voir une fois que vous commencez par nouveau quand vous venez ici vous n'allez rien voir vous allez voir seulement un seul calque qui est autocad qui est le calque zéro calque par défaut et c'est vous voyez donc nous on va fermer ça pourquoi lui à chaque fois qu'on commence chez moi il ya ça parce que moi j'ai paramétré j'ai créé un template cela veut dire que j'ai créé un calque et un gabarit dans autocad et que j'ai enregistré dans le dossier d'installation autocad donc à chaque fois que je démarre un nouveau projet cela veut dire que j'ai mes paramétrage mes pré réglages ici donc où est-ce que pourquoi si je commence ici vous allez vous voir mes paramétrage d'abord et si vous voyez donc qu'est-ce qu'on fait ici quand vous venez ici à chaque le gabarit que vous allez créer sera enregistré ici vous voyez nouveau quand vous allez rentrer dans le tiroir donc votre gabarit là le gabarit enregistré ici c'est lorsque vous allez dire nouveau c'est ce gabarit là qui va qui va venir le gabarit que vous avez créé donc si nous venons encore ici par défaut ça c'est le gabarit par défaut autocad mais ici ça c'est le mien donc à chaque fois que moi je clique sur nouveau c'est ce gabarit là enregistré là qui va devenir qui va s'afficher donc ici par défaut vous allez voir que si ce gabarit là quand vous rentrez vous voyez y'a rien donc on va créer notre propre gabarit maintenant comment créer notre gabarit la première des choses vous allez dire vous allez créer un nouveau fichier comme ici on a si bien dit je reviens là dessus vous créez le nouveau donc c'est comme vous avez commencé un projet mais pas le fichier dwg mais plutôt un fichier gabarit le fichier gabarit dans autocad c'est dwt et pas dwg mais dwt donc ici on a notre gabarit et je reviens encore je dis pas non je vais commencer par notre gabarit et ça vous voyez donc on va aller on va créer notre calque comment créer les calques voilà on va continuer donc comment créer les calques vous venez dans propriété calque donc vous voyez on va agrandir on va agrandir on va agrandir on va tout agrandir donc vous voyez les calques quand on va créer les calques je vous je fais quelques-uns seulement et à vous de voir comprendre donc quand je viens d'un calque ici vous avez les combinaisons des calques vont s'afficher ici donc qu'est-ce que nous on va faire on va agrandir ça c'est tous les calques donc vous voyez nouveau calque nouvelle fenêtre des calques gérer dans les fenêtres on a supprimé les calques mais chercher le calque par défaut autocad ne peut pas être supprimé donc je viens d'un nouveau je clique et je vais écrire mur 15 par exemple et ça vous voyez donc quand je rentre dans mur 15 je viens dans ses propriétés je veux le verrouiller je mets ça je veux le tracé couleurs maintenant type des lignes si c'est une ligne qui continue l'épaisseur de mon mur je choisis ici je dis je veux un mur de 80 70 et j'ai dit ok donc vous voyez on va fermer quand je viens ici j'ai mur 15 je continue à créer après je viens ici je veux dire je dis nouveau calque mur 20 c'est à dire 20 cm quoi et vous comprenez 20 cm 20 cm donc pareil ici aussi je dis 20 cm 20 cm à la mur de 20 cm et c'est vrai donc je dis ok je viens ici au niveau du mur 15 type de ligne bon mur de 20 c'est à dire la fondation je veux pas trop je peux prendre 60 50 ok je clique ici bon je peux lui donner une autre couleur vous voyez quand je rentre il ya des couleurs qui sont là vous vous rentrez j'ai l'attribué la couleur que je veux donc on va continuer nouveau casque je dis fenêtre fenêtre donc fenêtre je viens ici j'ai choisi les fenêtres de bon du bloc je peux choisir du bloc par défaut ou bien des fenêtres de 20 cm donc j'ai choisi une couleur pour mes fenêtres bleues généralement moi je fais j'utilise ça donc je prends l'essentiel les portes les portes les portes les portes donc je viens ici et moi je prends généralement les rouges pour les portes et c'est vrai donc chaque fois que vous êtes là quand je vais cliquer nouveau calque il prend automatiquement la couleur les propriétés de ce mur là c'est à moi de les moody de les modifier excusez bon donc c'est comme ça je peux venir je peux cliquer droite et j'ai dit modifier nouveau calque et ainsi de suite donc je clique et je mets des textes les textes les textes donc ici je veux les textes ne seront pas trop grand donc je vais leur donner une autre couleur bon les textes généralement je peux prendre ça peut-être donner une autre couleur donc après je clique et je crée encore il y en a un axe de fondation les axes de fondation donc là-bas c'est des traits bon je prends cette couleur et maintenant l'épaisseur c'est pas un problème et ce sera un trait excusez un trait pas de trait continu mais je peux charger donc trait axe il y a axe il y a déjà axe voilà axe si je prends ça ou bien je vais prendre ça je dis ok donc c'est axe que je prends je prends ok donc je prends je crée encore donc il faut toujours continuer à à créer voilà vous voyez j'ai créé une multitude de calques j'ai créé beaucoup de calques donc quand vous venez ici vous allez enregistrer votre premier enregistrement vous voyez ici vous rentrez ici ce n'est pas un fichier dwg mais plutôt un fichier dwt et c'est vrai dwt donc regardez regardez comme j'ai à vous le dire quand vous venez ici le fichier dwt ça c'est gabarit donc le fichier dwt vous ne voyez pas dwg donc moi je vais le voir ici donc chaque fois que je prends nouveau c'est mon gabarit qui va venir ici c'est ce que vous avez vu donc quand je viens ici c'est ce que moi j'ai créé tout de suite avec vous donc qu'est ce que je vais faire je vais enregistrer mais je veux dire ce n'est pas un fichier dwt mais plutôt un fichier dwt donc c'est ce que je viens ici donc fichier dwt donc quand j'ai dit fichier dwt vous avez vu fof gabarit là c'est ce que moi j'ai essayé bon nous nous allons dire gabarit 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 youtube donc puisque ce sera publié sur youtube gabarit youtube h fofana 2024 et c'est vrai et je veux dire ok vous verrez il vient créer une ville copier ça dans le template dwg dans le gabarit gabarit dans le magazine gabarit dwt donc je dis ok donc il va me dire gabarit des dessins métriques normal utilisent les styles de traces ceci cela il dit ok parfait mais regardez quand je viens ici j'ai uniquement les gabarit ici et vous voyez donc même quand je prends ctrl s enregistrer ce n'est pas un fichier dwg mais plutôt un fichier dwt et vous voyez donc même quand je viens ici regardez en inter vous allez voir que uniquement les cotations par défaut d'autocad et c'est vous voyez donc vous ne voyez pas d'autres choses ça c'est du style utiliser les gabarit quoi donc même quand je viens au niveau de dessin les propriétés donc vous ne voyez que c'est que moi j'ai écrit coupure d'électricité je m'excuse donc c'est pas un problème quand je viens ici je dis nouveau regardez donc c'est gabarit de dwt qui va commencer donc moi je vais mettre ça ici donc quand vous venez ici ça c'est par moi c'est que moi je vois il y en a beaucoup c'est qui qu'elle a dit pas bon donc vous allez rentrer ici vous allez voir mon style à moi donc vous avez compris l'idée générale ok c'est notre gabarit ici donc c'est étant ici aussi que vous allez ce n'est pas fini il faut toujours améliorer votre gabarit donc ici je vais venir ici vous voyez vous allez trouver ça seulement donc moi je vais créer pour moi donc j'ai dit nouveau je peux dire voilà donc moi je vais essayer d'écrire pour moi je vais créer mon propre style à moi youtube si vous voyez donc on va aller je viens je dis gabarit bon style pour fana style fof youtube ok et j'ai dit ok il m'amène ici comme j'ai à vous le dire il faut mettre ici 0,10 0,12 0,10 ou bien 0,12 c'est la même chose ici il me donne pas accès j'active ça je mets 0,10 j'active ça je mets 0,10 c'est la même chose ici pareil 0,10 et ça vous voyez donc on va continuer après je viens au niveau des flèches la taille de flèches la taille de flèches donc moi je vous ai dit 0,20 0,15 moi je veux 0,15 bien 0,12 je viens ici c'est bon tout est bon ici je viens au niveau du texte bon donc il faut prendre qu'il faut pas que votre la taille de votre flèche soit plus grande que votre texte c'est 15,15,18,20 ok on va prendre 20 par exemple on va enlever un point ajusté voilà donc je vais conserver ajusté voilà donc ici c'est deux chiffres après la virgule moi je vais pas supprimer les 0 voilà tendance bon vous voyez c'est ça doit être au dessus n'est ce pas je viens au niveau du texte je mets centré au dessus donc ça monte mais ici quand c'est horizontal ici mais horizontale comme ça maintenant verticale ça doit faire la cotation qui est à gauche verticalement comme ça donc je veux mettre aligné à la ligne de il faut cocher ça directement donc à partir de là c'est la distance entre le texte et votre ligne donc vous allez voir et regarder quand je vais augmenter vous voyez ça s'éloigne donc il faut aller à 0,09 à peu près voilà donc vous voyez faut pas que ça soit trop posé aussi ok voilà donc quand je dis ok par exemple le texte la couleur du texte je peux mettre comme ça comme ça ok donc on continue quand je dis c'est style fof youtube du fermer donc à chaque fois que je vais commencer à dessiner la première des choses que je vous dis mettez toujours mettez vous toujours au niveau du calque 0 calque par défaut qui est autocad 0 mettez vous à dessiner soit vous prenez le calque par défaut de votre style qui s'est passé c'est le mur de 15 que vous allez utiliser généralement donc je clique ici donc et regardez quand je vais commencer à dessiner j'active le mode ortho je peux prendre un terrain de 15 tabuleur sur 20 par exemple dix donc je descends 20 je monte de 20 2 fois donc vous voyez donc je vais 0 15 je fais tableau de 0 20 donc vous voyez maintenant donc je prends ajuster ajuster ici ajuster ici ajuster ici voilà donc on va aller on continue on continue on continue voilà donc vous voyez donc c'est juste un exemple donc quand je vais commencer la cotation je clique ici et ici vous voyez je viens cliquer ici ici je viens ici je dis prolonger mettez vous en tête que ça l'arrangement l'interface de mon autocad ça n'a rien à voir avec le gabarit ça c'est l'affichage c'est pour me faciliter la tâche donc c'est ça il faut comprendre ça il ne faut pas dire que j'ai créé mais mon interface ça n'a rien à voir avec l'interface voilà donc c'est juste pour vous montrer la cotation sinon vous n'allez pas enregistrer le fichier DWT avec le dessin votre espace de travail doit être vide ok voilà donc c'est juste pour vous montrer comment sera votre autocad et bon d'autres utilisateurs de point moi je peux utiliser la virgule cela me survenez dans ici modifier le point le style du texte que vous utilisez ici unité principale décimale le point donc je rentre ici pour mettre la virgule ok voilà donc maintenant regardez j'ai utilisé le mur 15 le calque 15 faites attention c'est la la formation cette vidéo est terminée mais je vous donne des remarques quand vous vous mettez ici par calque par défaut donc le calque là ce sont ces propriétés là qui seront affichées ici il faut énormément faire attention donc quand moi je me mets par exemple je viens chercher souligner je vais mettre un trait ici comme ça donc pour le désactiver vous voyez j'ai dessiné ces lignes avec le calque par défaut autocad qui va qui a des propriétés comme ça maintenant si je mets je me mets au niveau du mur 20 ou bien 15 pour dessiner et si vous voyez donc c'est les propriétés de mur 15 qui vont s'afficher ici donc quand je vais commencer à tracer ce sont ces propriétés là qui vont qui seront utilisées mais pareil aussi pour la quota pour la cotation regardez pareil pour la quota bon donc vous voyez que je ne vois pas l'effet de mon mur l'épaisseur de mur qui est là 70 et l'épaisseur de mur qui est là qui fait du bloc ou du calque et ici l'épaisseur de mur qui fait 50 à peu près si je ne me trompe pas donc quand je je ne vois pas l'effet qu'est-ce qui va se passer donc je vais revenir ici je vais regarder épaisseur de ligne je présente sur les icônes je ne vois pas épaisseur de ligne où je viens ici et je viens activer épaisseur de ligne ça fait ici directement et ça vous voyez donc je viens cliquer sur ça et donc vous voyez donc vous avez vu quand j'ai dessiné avec le calque par défaut le calque autocad 15 ou calque mur 15 même si je viens dans cotation la cotation va me dire que c'est toujours les mêmes propriétés de mur 15 ou 20 qui sont attribués à autocad donc à la cotation donc c'est à vous de sélectionner les cotations et de leur dire que non pour les cotations je vais utiliser le calque cotation si j'avais créé calque cotation j'ai tamé dans le cas quand je mets calque par défaut autocad donc c'est comme ça si vous avez compris voilà même ici aussi c'est pareil je vais copier les propriétés d'ici à celui-là point final donc c'est tout pour cette vidéo on va arrêter la vidéo là ici il y a 23 minutes mais c'est pas un problème on va aller petit à petit ça c'est là sur ce numéro 3 de autocad de comment créer les gabarits donc après avoir créé votre calque maintenant qu'est-ce qui va se passer c'est là-bas ou comment faire que à chaque fois que je vais créer mon calque et mon un je veux commencer un nouveau projet et que ces paramètres la vienne c'est très simple et regardez quand j'ai du nouveau les calques c'est les calques à moi qui vient pas pour youtube est-ce que vous voyez puisque ici dans 2.8 c'est le calque qui est affiché en première position c'est ce nouveau projet qui va venir avec ce calque donc ici moi je ne vois pas mon calque maintenant je dois amener mon calque là ici et mon gabarit pardon mon gabarit là ici que j'ai créé qui s'appelle gabarit youtube est-ce que vous voyez donc assurez-vous qu'il n'y a rien de dessiner dans votre espace de travail est-ce que vous avez compris donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez dire par exemple excusez c'est comme ça étant dans votre étant dans votre projet gabarit là vous venez dans autocad dans option vous venez dans affichage fichier il y a affichage et ainsi de suite est-ce que vous voyez donc moi je vais dans fichier vous descendez vous allez chercher gabarit gabarit donc on va voir on va voir oui gabarit gabarit voilà voici paramètres du gabarit donc je rentre je vais dévoiler ça donc vous venez dans fichier des gabarits par défaut rap nous donc je double clique ici vous voyez c'est mon gabarit là qui est là que j'ai créé vous vous rappelez il est venu enregistrer ça ici donc c'est ce gabarit là que je veux sélectionner donc et je dis ok il va l'enregistrer ici et je dis appliquer donc quand je viens ici même quand je ferme celui-là je vais dire oui même quand je ferme celui-là chaque fois que je viens ici après il va faire la mise à jour ici vous ne voyez pas ici donc on va fermer on va fermer on va fermer autocad définitivement donc et on va redenser autocad vous allez voir ce que ça va donner voilà il est venu donc avant de commencer le projet vous rentrez ici et donc vous voyez les gabarits là quand vous ne voyez pas votre gabarit normalement c'est automoto c'est automatique votre gabarit là c'est ça qui doit venir mais vous vous avez vu que votre gabarit n'est pas là alors que ça a été enregistré ne vous affolez pas cliquez sur parcourir gabarit donc votre gabarit youtube est là vous sélectionnez vous dites ouvrir donc votre gabarit est là c'est un fichier DWG maintenant vous avez commencé à votre projet je dis enregistré donc vous comprennez la suite donc un nouveau projet dossier dossier astuce autocad 2023 ou 2024 c'est pas grave c'est un c'est un mois de décembre attention 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 bon je vais modifier c'est autocad voilà astuce c'est AS donc c'est bon donc le fichier c'est un nouveau projet que je vais commencer fichier DWG et j'ai dans le nom projet projet R plus un ou un plein pied sans étage pour M. Dembélé voilà donc et vous commencez à dessiner donc vous avez votre calque qui est là et avec les réglages de par défaut qui n'apprennent pas votre réglage est là donc c'est ce que je voulais vous montrer comme astuce comment créer les gabarits et enregistrer à chaque fois que vous voulez travailler ces gabarits là vont venir quand je viens dans nouveau automatiquement vous avez votre gabarit qui est là donc même si je ferme celui-là à chaque fois que je veux commencer un nouveau projet normalement c'est votre gabarit là qui va venir donc c'est le gabarit qui a été donc comme j'ai à vous le dire si vous ne voyez pas votre gabarit c'est pas que vous venez ici parcourir ça c'est gabarit par défaut autocadre donc ça ce sont les gabarits que nous avons créé ok c'est la même chose bon merci ciao ciao et à la vidéo prochaine ok merci n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos que je veux mettre en ligne merci ciao ciao à la vidéo prochaine